Est-ce que vous stagnez en anglais depuis des années ? Est-ce que vous en avez marre de tester plein de techniques, des méthodes, des cours ? Et le pire est que vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes encore bloqués malgré toutes vos tentatives, mais vous n'avez jamais appris à apprendre, donc c'est normal de ne pas savoir comment faire. Et le pire pour moi dans tout ça, c'est la confiance en soi, que ça vient ruiner à force de toutes ces tentatives, et c'est bien normal après plus de dix ans d'essai. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma semaine type à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue, tout en respectant le fonctionnement naturel d'apprentissage de mon cerveau et du coup du vôtre, et c'est parti ! Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis l'auteur du livre Parler anglais en six mois, pas en dix ans aux éditions Erol, et je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglot, et mon but est de partager avec vous cette méthode alternative que j'écris pour moi à la base et que des milliers de personnes ont déjà suivi. Premier conseil avant de démarrer, le temps consacré à l'apprentissage, le minimum, du minimum, du minimum, pour moi c'est 30 minutes par jour, et ce ne sont pas 30 minutes bloquées à votre bureau, dix minutes par-ci, dix minutes par-là, dix minutes par-ci, et en cumulé, ça vous fait 30 minutes. Mais ce que je recommande, c'est plutôt d'aller vers du une heure, une heure trente par jour, et c'est ce que nos élèves font facilement, ils ne se rendent même pas compte en fait qu'ils ont plus d'une heure trente par jour, sans sacrifier les moments du quotidien. Ça sera beaucoup plus efficace d'en faire plusieurs fois un petit peu dans toute la journée, plutôt que de le faire une fois, toutes les deux semaines, ou deux fois par semaine. Ça va être important également d'équilibrer les quatre piliers de la langue, donc l'expression orale et écrite, compréhension orale et écrite, et c'est généralement pour ça qu'en France on a du mal à parler, parce qu'en fait c'est l'expression orale, ce n'est pas le pilier sur lequel on s'appuie le plus, on est très très bon à l'écrit, parce qu'on fait plein de dissères, tout ça on adore, mais on ne pratique pas assez l'oral. Donc là le but, ça va être d'aller d'équilibrer les quatre pour vous permettre de parler anglais beaucoup plus rapidement. Ça va être également de trouver du vocabulaire utile et utilisé à l'oral, puisque votre but c'est de parler, on ne va pas se focaliser sur des mots qui ne servent à rien là maintenant tout de suite. Si demain vous partez à Londres, vous aurez besoin de vocabulaire du quotidien. Donc pour aller chercher ces mots du quotidien, vous allez aller les chercher dans des ressources parlées, comme des séries, des films, des podcasts, tout ça, ce sera du vrai vocabulaire. Focalisez-vous là-dessus plutôt que sur de la presse, par exemple, la presse écrite et les news, les actualités ou les romans. Et avant de vous dévoiler du coup ma journée et semaine type quand j'apprends une nouvelle langue, focalisez-vous sur la régularité. Si on s'appuie sur la courbe de l'oubli, Devinghaus, qui est un expert allemand en mémorisation, il nous dit qu'on oublie 50% des informations après un jour. Et c'est pourquoi c'est important de mettre en place de la répétition espacée, c'est de la mémorisation par intervalles. Pour simplifier, c'est de la répétition et c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs répétitions dans la journée plutôt que d'en faire une fois tous les jours ou moins. Donc voici la journée type pour pouvoir parler anglais, la routine d'anglais, comme j'aime bien l'appeler. Par exemple le matin, vous allez, dès le réveil, dégainer votre application d'anglais préférée. Vous allez, par exemple, y passer 10 minutes. Ensuite, vous allez, par exemple, écouter un podcast dans la salle de bain en vous préparant. Pareil, vous en avez pour 10, 15 minutes. Ça dépend le temps que vous prenez pour vous préparer. Et là, vous n'êtes pas obligé, en fait, de vous mettre en mode hyper concentré à dire mais je ne comprends rien, attends, il faut que je note des mots. Non. Là, vous êtes dans une phase un peu plus passive d'apprentissage où vous allez juste habituer votre oreille à l'anglais au quotidien. Ensuite, vous allez, par exemple, pouvoir écouter, lire l'actualité en anglais. Évidemment, si c'est quelque chose que vous faites déjà en français, vous allez le switcher vers l'anglais. C'est quelque chose qui vous plaît. Également, si ça vous plaît pas, trouvez une autre source. Si vous êtes dans les transports en commun, vous pouvez écouter un audio. Si vous conduisez aussi, ça, pareil, on peut dire 10, 20, 15 minutes, peu importe. Le midi, pendant la pause déjeuner, je sais que ça va en frustrer certains. Mais généralement, j'aime bien vous dire, prenez par exemple 10 minutes d'une série. Ne regardez pas une série en entier. Le but, c'est pas de regarder la série, c'est d'apprendre des mots de vocabulaire où vous allez, par exemple, vous mettre en mode actif, justement. Et c'est pour ça qu'on va prendre que 10 minutes. Vous aurez votre carnet de vocabulaire. Vous allez noter les mots. Et pourquoi vous allez pas prendre une série en entier ? Parce que quand on débute comme ça, on a une énergie limitée. Donc, c'est important de pouvoir respecter cette énergie et de la dispatcher sur d'autres sources tout au long de la journée plutôt que de passer une heure à regarder une série et à vous fatiguer. Je suis en train de rigoler toute seule parce que je repense à un exemple et je vais vous dire, c'est absolument pas ce que moi j'ai fait quand j'apprenais le portugais. J'étais un peu en mode extrême. Moi, j'aime bien quand ça va très, très vite. Et je me faisais un film. Donc, c'est une heure, une heure et demie, deux heures tous les soirs. Et tous les soirs, je faisais cet exercice. Je pouvais vous dire que j'étais hyper fatiguée parce que mon focus était à 100% sur le portugais tous les jours. Je travaillais pas à l'époque. Donc, c'était du coup plus facile à intégrer dans le quotidien. Mais voilà, si vous avez une vie bien remplie, vous pouvez réduire les créneaux. Et c'est pour ça que je vous montrais cet exemple. Mais il n'y a pas de limite, évidemment. Si vous avez plus de temps, plus vous le faites, mieux c'est. Ensuite, on peut rajouter, par exemple, dans votre retour à la maison, dans les transports ou dans votre voiture, à nouveau. Vous allez changer l'exercice. Vous allez, par exemple, traduire vos pensées dans votre tête en anglais. Vous allez pouvoir les dire à voix haute. Vous allez pouvoir vous dire « Ah tiens, aujourd'hui, il y a mon collègue qui m'a dit ça. Comment j'aurais pu lui répondre en anglais ? » Voilà, toujours câbler son cerveau vers l'anglais. Il faut que ça devienne vraiment une obsession. Vous allez pouvoir lire tous les panneaux que vous avez croisés en anglais. Et le soir, avant de se coucher, par exemple, vous allez, par exemple, écrire votre journal intime en anglais. Vous prenez 10 minutes. Et ça, c'est pour moi une routine « parfaite ». Entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot-là parfait, mais c'est une routine qui équilibre bien les piliers. Vous avez de l'anglais tout au long de la journée. Vous avez 1h10 d'anglais sans vous en rendre compte, au final. Vous avez le pilier actif et passif, les deux piliers qui sont assez équilibrés. Et je voulais revenir sur un truc auquel j'ai pensé entre-temps en vous parlant. C'est que dans la langue, vous avez... Donc là, je viens de vous parler du pilier actif et passif. Si je vous donne l'exemple des séries, souvent, on me dit « Ah ouais, mais le soir, je rentre. Moi, je suis cruée. J'ai juste envie de me mater une série et pas me prendre le chou à noter les mots de vocabulaire. » C'est possible aussi. Le but, en fait, c'est que vous allez pouvoir dissocier. Parce que je trouve que les séries, c'est un superbe outil d'apprentissage. Parce que généralement, en plus, ça associe à quelque chose qu'on aime bien. C'est de dissocier les mots-là. Donc, par exemple, vous allez vous dire « Ok, mon intention aujourd'hui, c'est de tirer du vocabulaire. » Donc, je vais me mettre en mode actif. C'est pour ça que je vous disais de le faire le midi plutôt que le soir, si votre énergie, elle est plus haute à ce moment-là. De tirer les mots de vocabulaire, les écrire. Et quand le soir, vous regardez, vous ne voulez pas vous prendre le chou et que vous regardez juste votre série en mode « Je ne prends pas les mots de vocabulaire, je suis plutôt en mode détente », ben, c'est « Ok ». Juste, l'intention, elle n'est pas la même sur les deux actions. C'est possible à faire. Mais toujours pas avec les sous-titres en français. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pourquoi ? Parce que votre cerveau va se focaliser sur ce qui est le plus facile, donc le français. Et au final, vous allez vous fatiguer à écouter une langue que vous n'allez pas réellement écouter. Donc, soit vous le faites 100% français, soit vous le faites 100% en anglais. Je le précise parce que je sais qu'on fait tous l'erreur et j'entends à chaque fois, je le faisais aussi au début. Donc maintenant, la semaine type, l'idée, c'est de reprendre, en fait, cette journée type et la répéter tous les jours. Vous pouvez la diversifier, évidemment. Si vous êtes comme moi et vous n'aimez pas trop le cadre, quand c'est trop rigide et tout, que ça vous prend le chou, quand c'est trop cadré, eh bien, vous pouvez... C'est pour ça que je vous dis, dans la première semaine, de faire toute la liste de plein de ressources. Vous pouvez varier à partir du moment où vous avez de l'anglais sous différentes formes. C'est OK. Il n'y a pas de méthode parfaite. Le tout, c'est d'être régulier, d'avoir l'équilibre de ces piliers. Et j'avais également... Ça me fait penser à des élèves qui fonctionnaient un peu plus comme moi, effectivement, et qui, au lieu de faire la liste au début de la semaine, enfin, de faire le point de je vais faire ça, je vais faire ça, c'est qu'il faisait à la fin de la semaine. Il faisait le bilan en mode OK, cette semaine, ben tiens, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que des fois, on se dit ah, mais cette semaine, j'ai rien fait. Et quand on fait le bilan, on fait vraiment le point, on se dit ah non, mais attends, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comment est-ce que c'est équilibré ? Ah OK, c'est bon, ça respecte les principes. Ben, c'est bon. On redémarre pour la semaine d'après et comment vous avez une meilleure connaissance de vous ? Eh bien, c'est en pratiquant, c'est en essayant. Donc là, cette routine, vous allez la répéter tous les jours, toutes les semaines. Et ensuite, pour les mois suivants, si vous voulez découvrir la méthode globale pour savoir comment parler anglais en six mois et pas en dix ans, je vous invite à télécharger ma formation gratuite qui se trouve en dessous de cette vidéo, en description. Et vous allez recevoir le plan d'action pour savoir comment on fait. Parce que si vous êtes aussi efficace que vous êtes vraiment focus sur ça tous les jours, eh bien, en fait, votre niveau, il va rapidement évoluer. Et d'un niveau à l'autre, c'est important d'ajuster sa routine. Parce qu'il y a un moment, vous allez détecter des moments où vous allez stagner et vous n'allez pas comprendre comment sortir de cette phase de plateau. Et c'est ce que j'explique justement dans cette formation gratuite. Donc, pensez à la télécharger en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a aidé, que vous avez des questions ou simplement des commentaires, des remerciements, merci de les mettre en commentaire sous cette vidéo, de prendre deux petites secondes de votre temps pour liker cette vidéo et la partager si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. Et je vous dis à très vite. Ciao !